C'est la Conakry, 15 mars 2018. En sommaire, les parlementaires de l'Afrique francophone se mobilisent pour combattre le phénomène de l'immigration. Des nouvelles mesures sont prises à la faveur de la rencontre de l'Omé. Fin de la rencontre sous-régionale sur l'accès à l'eau pour tous à Conakry, marquée par une exposition des pompes. Notre pays était représenté par Fapel Guinée. Et puis, une nouvelle mutuelle financière pour les femmes de Dabola. La MIFA Dabola compte plus de 500 mutualistes. Son inauguration a suscité de l'engouement chez les femmes. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. La session ordinaire du Conseil des ministres se tenue ce jeudi sur la haute autorité du chef de l'État, professeur Alpha Kondé. Plusieurs questions étaient alors du jour, notamment la lutte contre l'insécurité et la protection de l'environnement dans les zones minières. Bernard Tonguino. Au palais Secutuléa, l'avis de la nation est débattu par le gouvernement. La rencontre s'ouvre par la communication du chef de l'État. Professeur Alpha Kondé réitère sa ferme volonté de veiller à la sécurité des Guinéens et de l'air bien sur l'ensemble du pays. Le président de la République invite le gouvernement à œuvrer à la protection de l'environnement et au respect du contenu local dans le cadre des projets miniers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a réitéré sa volonté ferme à veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens, à garantir les droits fondamentaux des citoyens et l'intégrité du territoire national. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de veiller à ce que les acteurs du secteur privé soient membres des conseils d'administration des institutions d'enseignement supérieur et professionnel pour une meilleure prise en compte des préoccupations en matière d'employabilité des jeunes diplômés. Le président de la République a invité le gouvernement à prendre les mesures pour mieux protéger l'environnement et promouvoir les zones agricoles dans les régions d'implantation des sociétés minières et autres entreprises d'ouvrage. Il a ensuite insisté sur la promotion du contenu local en privilégiant les populations et autres PME des zones d'implantation. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de veiller au respect du corps de recrutement du personnel de la fonction publique. A ce titre, le président a instruit le ministère de la fonction publique à soumettre un rapport détaillé sur la situation des fonctionnaires engagés au compte du secteur de l'éducation. Après les instructions du président de la République, place aux exposés des chefs des départements ministériels, le conseil a entendu le ministre du Commerce sur la signature de l'accord des zones de libre-échange continentale africaine prévu à Kigali le 21 mars prochain. Un accord qui devrait permettre à l'économie guinéenne de tirer plusieurs avantages. Le ministre a suggéré que pour que notre économie puisse tirer profit des avantages de cet accord, la Guinée doit entreprendre les réformes politiques visant à premièrement, compenser les pertes et recettes douanières, deux, mettre en place les infrastructures liées au commerce, trois, minimiser les coûts de production pour les PME, quatre, améliorer les capacités de production et la compétitivité, cinq, attirer l'investissement direct étranger. Autre communication, celle du ministre des Mines et de la Géologie autour du comité interministériel des suivis des projets. Une structure qui veille au respect des obligations de l'État et des sociétés minières. Pour la réalisation de cette mission, le conseil encourage le comité à mettre notamment l'accent sur la consolidation des approches relatives à l'impact social, environnemental et économique. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle sollicite l'implication des départements ministériels dans la formation professionnelle en approche par compétence APC. La ministre de l'Économie, elle, présente le projet de décret portant obligation d'assurance des biens et marchandises de toute nature à l'importation en République de Guinée. Au terme des débats, des décisions sont prises par le gouvernement. Au titre des décisions, le conseil a recommandé la mise en place d'une commission interministérielle sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances en vue de proposer des amendements au Code des marchés publics pour intégrer, entre autres, les aspects liés au stage. Le conseil a recommandé l'approbation du projet de décret portant obligation d'assurance des biens et marchandises de toute nature à l'importation en République de Guinée. Avant de lever la séance, M. le Président de la République a donné de larges informations sur la situation nationale. Le Conseil des ministres. Et puis le Président de la République a reçu en audience ce jeudi la société chinoise chargée des travaux de réhabilitation et de modernisation de l'autoroute nationale numéro 1, Koya Daboula. C'est dans le cadre du protocole de partenariat stratégique en Chine-Guinée, un protocole qui prévoit 20 milliards de dollars d'investissement dans notre pays. Mamed Amin Souma. Les travaux de modernisation de l'autoroute Koya Daboula via Kindia Mamou vont démarrer dès avril 2018, c'est-à-dire le mois prochain. La société chinoise en charge des travaux est venue rassurer le président Alpha Condé ce jeudi 15 mars de ses aptitudes à démarrer l'extension et la modernisation de l'autoroute Koya Daboula dans des normes requises. Nous sommes une société spécialement dans la construction des routes et les ponts et puis les ports, les chemins de fer, tout ça, etc. Nous sommes beaucoup présents en Afrique. Dans les 30 ans qui sont passés, nous avons fait beaucoup de projets en Afrique. Je voudrais présenter mon remessement pour la confiance et le soutien du gouvernement pour notre emprise, pour nous confier ce projet de la route nationale au début de Koya, Kindia et puis Mamou et Daboula. Sur l'instruction du chef de l'État, nous allons commencer. Qu'il s'agit de réhabilitation de cette route, nous allons assurer avec notre expérience et l'efficacité pour faire ce projet dans le délai avec meilleure qualité. La ministre guinéenne en charge des travaux publics donne davantage de précisions sur les changés des projets routiers sous la gouvernance Alpha Condé. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de projets routiers qui a été financé dans le cadre de l'accord global signé entre la Guinée et la Chine pour un montant de 20 milliards. Pour cet accord, une première tranche de 1 milliard a été dégagée pour faire face au projet prioritaire. Dans cette enveloppe, mon secteur, le département des travaux publics a bénéficié d'un montant de 600 millions de dollars. Les 600 millions, nous avons réservé environ 220 millions pour le projet de modernisation de la voie de Conakry et le reste pour faire face au projet de réhabilitation de la route nationale numéro 1 sur le tronçon Koya jusqu'à Daboula. Les travaux vont démarrer dans les jours à venir sur les premiers kilomètres déjà étudiés. L'entreprise va continuer à étudier le reste de tronçon Koya jusqu'à Daboula. Aujourd'hui, nous avons au moins trois équipes d'experts qui sont sur la nationale numéro 1 sur le tronçon Koya jusqu'à Daboula en train d'étudier. La modernisation des réseaux routiers de Conakry, la capitale, est l'autre volet très important pour lequel plus de 200 millions de dollars américains sont affectés. Et puis à l'étranger, la rencontre des parlementaires de l'Afrique francophone s'est ouverte à l'Omé au Togo. Le phénomène de l'immigration en 2000, les débats, les présidents des assemblées ont fait des propositions de solutions pour limiter ce fléau. Abel Yalou est notre envoyé spécial. Comment réduire l'immigration clandestine ? La problématique préoccupe les parlementaires de la francophonie. Réunis à l'Omé, ils échangent les idées et les expériences dans le but d'éradiquer le phénomène migratoire qui gagne le cœur de la couche juvénile. Le défi qui s'impose aux dirigeants africains est de favoriser le développement socio-économique par la création d'emplois, ce qui permettra de diminuer le déplacement des jeunes vers les pays développés dont la seule ambition reste et demeure la recherche du bonheur. Il ne s'agira pas pour nous de faire des promesses en lendemain ou de trouver des solutions miracles, mais de discuter et de réfléchir aux solutions idoines ainsi qu'au rôle qu'est le nôtre face au phénomène de migration des jeunes africains vers les pays du Nord au péril de leur vie. L'Afrique, avec une population estimée à plus d'un milliard d'habitants, est le continent de l'avenir, je vous le dis. Avec sa jeunesse aussi dynamique, elle a le potentiel de devenir la plus importante force motrice qui changera le monde de demain. Il nous faut donc réussir à canaliser cette dynamique démographique pour la mettre au service de l'émergence du continent. Cette conférence de l'OMI offre l'opportunité à ses participants de définir le rôle des parlements de la mise en place d'une politique sécuritaire en vue de démanteler les réseaux de trafiquants humains. Pour l'honorable Claude Coricundiano, la révision de la politique d'enseignement technique est une piste à explorer. « Les hommes sont faits pour se mouvoir, pour voyager, pour aller de pays en pays, mais encore faut-il prendre des dispositions pour éviter les migrations clandestines. Pourquoi nos jeunes vont généralement à l'extérieur ? Ils vont à l'extérieur dans les pays du Nord et avec l'espoir de pouvoir trouver du travail parce que tous nos pays sont en crise d'emploi. Alors, j'ai personnellement été amené à intervenir pour leur dire qu'il faut que nous révisions notre politique de formation, nos politiques de formation. La formation en donnant la priorité à la formation technique, professionnelle, pour fabriquer moins de diplômés d'université, formation générale et qui n'ont pas, n'est-ce pas, une formation adaptée à l'employabilité. » C'est le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Le total des migrants africains est estimé à plus de 16 millions en 2015 et 80% de ces migrations se déroulent entre États africains. D'où la nécessité de renforcer la coopération multilatérale. Les travaux de la 62e session de la commission de la condition de la femme se poursuivent à New York aux États-Unis. Notre pays y est fortement représenté. La délégation guiléenne s'est distinguée dans les discussions par la qualité des interventions. Le point avec Fatoumata Samoa, notre correspondante depuis New York. « À la 62e session de la commission de la condition de la femme, une forte délégation guiléenne participe activement aux travaux composés de commis de l'État, de parlementaires et de représentants d'organisation de la société civile, la délégation guiléenne s'illustre dans les débats. Aïssette Traoré a rallié New York dans le but de parler de la stratégie, des acquis et des perspectives de la fondation PROSMI, mais aussi possé un cri de cœur. « Rien ne peut se faire pour la réussite de la fille sans sa formation. Alors, je voudrais demander aux parents de laisser leurs filles aller à l'école étudier, les laisser comme les garçons étudier et demander à l'opinion internationale, c'est-à-dire les gouvernements, les partenaires au développement, d'apporter de l'appui, ne serait-ce que des primes d'encouragement à ces filles-là et de soutien aux parents pour que les filles puissent réussir. Parce que quand une fille réussit, c'est une famille qui a réussi, c'est un foyer qui a réussi, c'est une nation qui réussit. » La plateforme internationale où des fervents défenseurs des droits de la femme expose la souffrance vécue au quotidien par les femmes et propose des solutions pour l'établissement des normes mondiales relatives à l'égalité des sexes. Fatoumata Sisoko est députée. Elle promet de faire bouger les lignes à l'Assemblée nationale guinéenne. « Nous, les femmes députées qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, notre préoccupation principale, c'est de voter les lois qui puissent garantir les droits des femmes. La loi d'abord sur la parité est une des lois prioritaires pour que les femmes se sentent capables de la même manière que les hommes. Il y a d'autres lois aussi qui vont suivre. Toujours pour que les instruments juridiques qui sont votés en faveur de la femme d'une manière générale et surtout plus particulièrement la femme guinéenne pour que ces instruments juridiques qui sont votés soient appliqués à la lettre. » Cette année, des nouveaux enjeux de l'autonomisation des femmes sont en discussion, notamment l'accès des femmes aux techniques d'information et de la communication. Les États membres devraient s'entendre sur les mesures à adopter en vue de promouvoir la pleine jouissance par les femmes de leurs droits politiques, sociaux et économiques. L'autre temps fort de cette édition, suite aux troubles sociopolitiques que traversent notre pays, le ministère de la Justice à travers le parquet de Dixit a fait le point de la situation. Sidi Souleymane Yaï, procureur de la République après le tribunal de première instance de Dixit, est au micro de notre reporter Tiarnan Younousaba. C'est des remous sociopolitiques qui ont fortement ébranlé la nation tout entière. Ces agissements ont entraîné la commission de multiples infractions, notamment des vols, des violences et voies de fait, des destructions de biens publics et privés, des atteintes à l'intégrité physique, meurtres, assassinats, coups et blessures. Dans sa mission, il a la mission régalienne d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. L'État, à travers ses structures appropriées, police, gendarmerie, a engagé des enquêtes dans le but de rechercher et interpeller les suspects afin de les déférer devant la justice. C'est dans ce cadre que le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixit a reçu plusieurs procès verbaux dressés à la suite d'infractions commises lors des manifestations organisées dans son ressort, au nombre desquelles le RP numéro 046 du 16 février 2018 a fait contre « X » pour meurtre de Khalidou Bari, actuellement en cours d'instruction au cabinet du juge Morlaï Suma. Le RP numéro 060 du 27 février 2018 a fait contre « X » pour meurtre de Boubacar Sidi Gyalo, en cours d'instruction préparatoire au cabinet de M. Sekouba Kondé. L'affaire de meurtre de Boubacar Bari et de Mamadou Bailo Gyalo, actuellement en cours d'enquête préliminaire à la direction des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale. Il est important de rappeler que suivant procès verbal du 22 février 2018 de la brigade de recherche de Matam, Boubacar Gyalo dit « Grenade » a été présenté au parquet de Dixit à la suite d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 20 mai 2016 par un juge d'instruction pour tentative de meurtre, détention illégale d'armes et port illégal d'uniforme militaire. L'intéressé était l'objet d'une information judiciaire depuis mai 2016. Les pièces à conviction versées à la procédure, notamment les photos, ressortent que Boubacar Gyalo dit « Grenade » de tenait un arsenal d'armes de tout calibre et des munitions diverses. Les images produites à la procédure montrent l'inculpé, tantôt en train de manier les armes, tantôt en compagnie de personnalités appartenant à une formation politique de la place et à une institution constitutionnelle. Il faut par ailleurs noter que le 19 mai 2016, à la suite de la tentative de meurtre sur la personne d'un gendarme, Boubacar Gyalo dit « Grenade » avait été grièvement blessé. Après avoir reçu les premiers soins dans une clinique en Guinée, il est parvenu à quitter le pays par l'aide et par l'assistance de certaines personnes appartenant à sa formation politique. Revenu en Guinée sous une nouvelle identité, Boubacar Gyalo dit « Grenade » a été interpellé et déféré à notre parquet. Il a été présenté au juge d'instruction en charge de la procédure qu'il a régulièrement placé sous mandat de dépôt le 2 mars 2018. Il ressort des renseignements reçus. Boubacar Gyalo dit « Grenade » a reconnu qu'au cours des manifestations, certains individus ont disposé de projectiles et d'armes à feu comme les PMAK et ont, à l'occasion, ont été utilisés contre la foule faisant des victimes aussi bien parmi les manifestants que dans les rangs des forces de l'ordre. Plusieurs autres déclarations ont été faites par Boubacar Gyalo dit « Grenade » qui ne peuvent actuellement être l'objet de révélations par respect pour le secret de l'instruction. Il est à regretter qu'un individu comme Boubacar Gyalo dit « Grenade » puisse avoir des relations aussi étroites avec des personnalités comme le montrent les pièces à conviction produites à la procédure. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixing tient à rassurer l'opinion nationale que toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette affaire seront poursuivies et jugées conformément à la loi. Le procureur de la République, je vous remercie. Voilà. Dans le même registre, ces derniers temps, la capitale guinéenne a connu des perturbations qui ont attisé l'insécurité. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile vient d'engager des mesures énergiques pour amener le calme et l'acquietude sociale. Nous vous invitons à suivre cette déclaration du contrôleur général de la police, Boubacar Kassi, en direct dans ce journal. Communiqué du ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile a constaté avec amertume que depuis un certain temps, une recrudescence d'actes d'incivisme, de rébellion, de meurtre, d'assassinat, d'incendie volontaire et de destruction de biens publics est privée de la part de certains individus tant à Conakry que dans certaines villes de l'intérieur du pays dont la seule et unique ambition est de semer des troubles à l'ordre public de nature à ternir l'image du pays et de saper le pouvoir en place. À ce titre, des barricades de toute nature, érigées à divers endroits dans la capitale Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Des barricades de toutes, des édifices publics et privés vandalisés dans une station d'essence à Wanindara, dans la commune de Ratouma. Des personnes attaquées, violentées et dépouillées de leurs biens dans les zones de Matam, Madina, Matoto, Kisoso, Sanfonia, Wanindara, Fulamadina, Koza, Bambito et Cimenterie. Des véhicules publics et privés, caillassés et vandalisés dans les mêmes zones dont, entre autres, les véhicules de protection civile. Des affrontements à connotation communautaire, constatés à la cimenterie, Yatayassan, Fulamadina, Sanfonia et autres. Des paisibles citoyens blessés sur la voie publique. Des agents des forces de l'ordre attaqués à l'aide d'armes blanches et d'armes à feu d'un homme policier qui a perdu son oeil droit. Des gendarmes qui ont reçu des plombs de fusils de calibre 12. Des morts enregistrées. A cette douloureuse circonstance, le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, adresse ses sincères condoléances aux familles éplorées, tout en souhaitant prendre pour rétablissement aux blessés. Le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, condamne avec la dernière énergie ces différents cas. Il rappelle cependant que depuis janvier 2018, plusieurs individus en possession d'armes de guerre, armes blanches et de drogue ont été interpellées. Il s'agit entre autres de Sécu Kamara, Ibrahim Asuri Traoré, pour détention d'armes de guerre, attaques à main armée et effets militaires. Ablai Bangoura, alias Pato, pour détention d'armes de guerre, Mamadou Sadiou Diallo, pour détention d'armes de guerre et effets militaires, Laïba Kamara, pour détention d'armes à feu calibre 12 et des cartouches, Ibrahim Adjakiti, pour détention d'armes à feu calibre 12. Face à cette situation déplorable, vu que des individus mal intentionnés détiennent par devez-eux des armes de guerre, des instructions fermes sont données aux forces de sécurité pour renforcer le dispositif de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Tout individu, auteur d'actes délutuels ou criminels, sera interpellé et traduit devant les tribunaux. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, invite les uns et les autres à l'esprit civique, à la tolérance et à la sérénité. Par ailleurs, il rassure que des mesures sont prises afin de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je vous remercie. Monsieur Boubacar Kassé, contrôleur général de la police, merci d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. On change de sujet. La fête de la femme, on en parle. L'ONG PIS JAM a mis l'occasion à profit pour célébrer la femme rurale, la blouson de Caloum, les débats portant sur l'autonomisation des femmes et la remise des satisfaits. Ici, on a marqué la rencontre. Mounir Ijalo, Fali Loujalo, reportage. L'autonomisation de la femme et la lutte contre les violences basée sur le char est l'une des priorités de PIS JAM. Désormais, elle compte mener le combat en Guinée pour ainsi offrir les mêmes chances et opportunités à la jeune féminine au niveau des postes de prise de décision. L'objectif d'abord de notre ONG, c'est de rappeler aux dirigeants que les femmes existent, que les femmes doivent avoir la même chance, les mêmes opportunités qu'eux parce que nous avons fait les mêmes écoles et nous sommes sortis de mêmes écoles. J'ai été heureux de m'associer à l'événement organisé par PIS JAM, une ONG dynamique qui a voulu fêter à sa manière la fête des femmes. à travers son organisation pour cette initiative qui vise à regrouper la jeunesse guinéenne et à les polariser sur des thèmes porteurs en termes de développement de paix sociale et d'épanouissement humain. L'initiative vise à fédérer les femmes et les jeunes à travers des thèmes porteurs en termes de développement d'une paix durable et d'une Guinée émergente. Par exemple, dans le cadre de la promotion de l'éducation pour tous, la formation et la citoyenneté. Cette expérience prouve que lorsque les jeunes le souhaitent et le désirent, ils sont capables d'apporter le meilleur d'eux-mêmes en s'organisant, en prenant des initiatives. Les organisateurs de l'association PIS JAM prouvent aussi qu'il faut oser, mais bien entendu, il faut savoir comment présenter les projets, à quelle porte il faut taper pour pouvoir obtenir les accompagnements indispensables pour aller de l'avant. Depuis 7 ans, PIS JAM oeuvre dans le cadre de l'autonomisation de la femme, l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle mène le combat contre l'immigration clandestine à travers des messages de sensibilisation et d'information, de la santé maternelle et infantile, mais aussi l'exploitation des femmes et des enfants dans la Méditerranée et le désert. Un diagnostic sur la déforestation et l'érosion le long du fleuve Sénégal vient d'être mené par les experts forestiers. C'est une initiative de l'OMVS. Il s'agit de mobiliser les acteurs en environnement pour limiter la destruction de ce site. La précision dans ce reportage de Al-Ghassimba. La Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie sont les pays membres de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal long de 1750 kilomètres. Tous s'activent aujourd'hui pour la sauvegarde de ce fleuve fortement menacé par les changements climatiques. Pour la partie guinéenne, un diagnostic sur la déforestation et l'érosion le long du fleuve vient d'être mené. La validation du document est débattue au cours de cette rencontre. Ça a été une étude de diagnostic participative détaillée. Donc, on est parti du niveau préfectoral au niveau communal et terminé par le niveau village. On a eu à identifier des techniques qui nous permettent d'inverser la tendance. Si vous prenez par exemple les défrichements cultureaux, c'est-à-dire la culture itinérante, l'agriculture itinérante, à la place de défrichements cultureaux, on va opposer la restauration ou la mise en défense, donc la conservation. Dans le nouveau document, plus de 170 points critiques sont identifiés à Mamou, Dalaba, Labé, Tougué, Dabola et Sigiri. des préfectures qui forment le haut bassin du fleuve Sénégal. L'initiative est de renforcer la mobilisation pour limiter la dégradation du sol et la végétation. Les solutions d'ordre général dépendent vraiment de l'État. C'est l'État qui doit régler ce problème-là du cadre réglementaire juridique. Les solutions techniques sont à la charge des partenaires financiers, notamment l'ONVS. L'ONVS est là pour apporter un appui technique et un appui financier. Mais surtout, nous comptons sur la mise en œuvre communautaire, c'est-à-dire que ces actions soient menées par les communautés même. Il peut y avoir des actions qui vont nécessiter le recours de grands spécialistes, mais ce que nous souhaitons le plus c'est la mise en œuvre communautaire pour que les communautés même s'approprient ces activités, ces actions. A l'issue de cette rencontre, plusieurs propositions sont attendues. Elles seront principalement axées sur l'amélioration du cadre juridique et réglementaire. Des propositions qui devraient ainsi permettre la mise en place d'un mécanisme rigoureux afin de lutter plus efficacement contre la dégradation des écosystèmes et sauver le fleuve Sénégal, l'un des plus importants du continent. Je vous le disais en titre, la rencontre sous-régionale sur l'accès à l'eau pour tous vient de prendre fin à Conakry à marge des travaux. Une exposition des pompes a eu lieu des pompes qui permettent aux populations d'avoir accès à l'eau de qualité. La Guinée était représentée par FAPEL. Mohamed Sankon signifie son reportage. Détenteur du brevet de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en 2004, du prix du concours La France s'engage au Sud en 2016 et de plusieurs autres distinctions internationales, Aguib Boubari présente cinq types de pompes à cette exposition. Il s'agit notamment des pompes domestiques à irrigation et des pompes mobiles pour l'arrousage du potager. Une nouvelle pompe améliorée est également en expérimentation à Cancan, Labie et à Conakry. La pompe s'appelle Sona 1 du nom de la mère de son inventeur. La pompe Sona 1 peut aller jusqu'à 100 mètres de côte d'installation. Elle refoule à 15 mètres de hauteur, 100 mètres sur terrain plat et surtout avec un débit qui varie entre 2000 et 2200 litres heure. C'est une première. Elle est très facile à inouer. Il faut rappeler que cette pompe est un processus de certification avec le service national d'aménagement de point d'eau où nous avons installé trois prototypes de sommeau 9-20 mois de thèse qui se comportent bien. Plusieurs fabricants de pompes au point national et international sont présents à cette exposition. Le but est d'amener les utilisateurs à choisir des types de pompes pouvant fournir le lot de qualité et en quantité suffisante aux populations. Je suis parmi les premiers clients qui ont mis ça en dehors de la baie. Mais ça marche bien. Même si la innover je ne change pas parce que comme on dit on ne change pas une équipe qui gagne. La présence de FAPEL Guinée à cette exposition est perçue par les observateurs comme un élément de lutte contre la pauvreté et de réduction de la mortalité dans les zones rurales. Ce monsieur a beaucoup fait pour lui-même pour notre pays. A travers lui aujourd'hui la Guinée a acquis une certaine renommée dans le domaine qu'il maîtrise. Avec la pompe au Sona 1 FAPEL Guinée compte conquérir le marché national et international pour contribuer efficacement à la réduction de la mortalité et de la morbidité en Guinée. Bon, médecin, merci pour ce reportage. La préfecture de Dabola dispose désormais sa mutuelle financière Mufa. Elle compte plus de 500 mutualistes. Les femmes apprécient le programme du chef de l'État professeur Alpha Kondé qui aide les femmes à se prendre en charge. Ablaziz Zabaldi est à Dabola. De la joie et de la danse. Une manière pour ces femmes de Dabola d'accueillir la nouvelle mutuelle financière mise à leur disposition. Attendues depuis deux ans, ces femmes disposent désormais d'une ligne de crédit de milliards de franguinéants devant servir au financement de leurs activités. À date, 500 millions sont disponibles pour un taux d'intérêt de 1,5%. Qui aide les femmes rurales aide le pays. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous sommes très fiers. Voilà deux ans que nous luttons pour avoir notre Mufa. Elles ont donné leur argent il y a trois ans. Elles pensaient que la Mufa, on n'aurait pas pu le mettre en place aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi toutes les femmes sont contentes aujourd'hui. et même moi, la présidente, je peux dormir sous mes deux oreilles aujourd'hui parce que je suis très contente et ravie. Actuellement, plus de 500 femmes sont inscrites à cette mutuelle de crédit. Tour à tour, elles reçoivent les montants empruntés. Des sommes qui varient d'un à 5 millions de franguinéants remboursables en six mois. L'initiative vise à accompagner les femmes rurales de Guinée dans l'autonomisation et la lutte contre la pauvreté. Nous sommes très contentes. On nous a promis et aujourd'hui, nous avons notre Mufa. Donc, nous nous engageons à rembourser l'argent au début. J'ai rencontré pas mal de femmes qui m'ont passé le message suivant qu'elles portent beaucoup d'espoir à la Mufa parce qu'à travers la Mufa, elles vont passer d'un petit capital à X capital pour avancer. Et il y en a une qui m'a dit déjà que tout ce qu'elle vend, elle a déjà ouvert son compte, qu'elle atteint impatiemment son premier crédit pour pouvoir augmenter sa table où elle est en train de vendre la pâte d'arachide et des condiments. À ces jours, on dénote plus de 29 Mufa à travers le pays. Le ministre d'Etat à la présidence chargée de la défense nationale au chevet des militaires blessés, Dr Mohamed Yanni, s'est rendu successivement au centre médico-chirurgical du camp Samoury-Touré et à l'hôpital d'amitié sino-guinéen pour visiter les militaires blessés lors des manifestations. Lieutenant Faudé Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. En compagnie du commandement militaire, le ministre d'Etat à la présidence chargée de la défense nationale s'est rendu au chevet des militaires et civils blessés qui sont admis dans les différents centres hospitaliers de la capitale. L'objectif de cette tournée est de s'inquiérir de l'état de santé de ces victimes de la manifestation qui a secouillé la capitale dans ces derniers temps. On était au même temps d'ordre à Juan-Hilleran on partait renforcer l'escadron 5 qui était menacé les arous et repousser jusqu'au niveau de Rompoy T5 après il y a une foule de femmes qui est sortie des garçons on continue quand les femmes sont sorties on s'est arrêté pendant les interventions à Cameroun c'est juste au carrefour de Tombo c'est là où un projectile est venu m'arriver sur mes yeux et ça a brisé totalement mon oeil côté droit. Soucié de la vie des agents de forces de défense et de sécurité souvent déployés pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public Dr Mohamed Djani a encouragé ces hommes en uniforme avant de livrer des messages allant dans le sens de la paix et de la quiétude sociale. Les gendarmes et la police sont en train de maintenir la paix dans notre pays ils sont dans leur mission régalienne ils sont en train de travailler dans l'intérêt de tout le monde de tout le peuple de Guinée la violence ne rime à rien nous nous invitons tout le monde au calme tout le monde à l'attitude et à la paix sans la paix on ne peut rien faire dans un pays Cette action de solidarité envers ces centinaires de la paix est un acte qui le réconforte à servir loyalement la nation et puis en plus bref la signature ce jeudi d'un contrat de construction et d'extension du centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIA SIDAM SISA Dubreka les travaux sont financés par le Japon à hauteur de 922 millions de francs guinéens nous y reviendrons voilà c'est la fin de cette édition à tous merci de nous avoir suivis excellente soirée où que vous soyez dans le monde à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada